Salut les Turfuses, salut les Turfuses, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous avez deux moyens par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton Rejoindre. Ok, place aux pronostics du quintet du mardi 30 mars, direction Fontainebleau pour le prix Hubert de Cateux. Plat, 1100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Les quintets en ligne droite réservent souvent des surprises. 1100 mètres, les jockeys n'auront pas le droit à l'erreur, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du lundi 29 mars, dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé, dommage que les rapports n'étaient un petit peu faibles ce lundi. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne Monde Viticole et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 93 253 euros de gains et vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton Rejoindre. Ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, BOTCH. Il a déjà brillé au niveau supérieur. Cinquième, le jour de sa rentrée dans une classe 1, de logiques progrès sont attendus, il s'annonce redoutable. On écoute Christophe Ferland. BOTCH ne s'est pas mal comporté face à de bons adversaires pour sa rentrée. Il avait deux options, la listed et ses handicaps. J'ai opté pour ce dernier malgré le poids. Il possède beaucoup de vitesse de base, devrait pouvoir bien se placer en partant. J'espère le voir bien se défendre, c'est un bon poulain. Le numéro 2, Mirage, héros. Il apprécie cet hippodrome, il est supplémenté et raccourci pour l'occasion. Surprise possible ! On passe direct au 3, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le 2. Le numéro 3, Pradaro. 100% de réussite sur cette piste. Il a remporté cette épreuve en 2019. Il est dans sa catégorie, mais il effectue sa course de rentrée. Donc, question de feeling. On écoute Madame Sophie Lancelot. Pradaro n'a pas couru depuis un bout de temps et peut-être aura-t-il besoin de cette course pour retrouver tous ses moyens. Il aura surtout pour lui de se plaire sur l'hippodrome de Fontainebleau. Le numéro 4, King Robbe. La dernière fois qu'on l'a vu sur cette piste, il a terminé deuxième. Là, il est confié à Stéphane Pasquier. Il peut faire mal. On écoute Mathieu Boutin. King Robbe reste sur une sortie très correcte dans un quintet. Ce jour-là, il a pris l'avantage un peu tôt et a coincé pour la fin. Il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il faut le voir sur les 1100 mètres. Je mise toutefois sur les facultés d'adaptation de ce cheval très électrique. Le numéro 5, Flying Candy. C'est une rentrée à la terminée onzième sur cette piste l'année dernière. Là, on ne peut craindre qu'elle ait besoin d'une course ou deux dans les jambes. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Didier Guillemin. Flying Candy m'a un peu déçu lors de sa dernière sortie où malgré un poids revu à la hausse, je m'attendais à mieux. Elle s'est reposée tout l'hiver et arrive en bonne forme actuellement. Elle a du travail derrière elle et serait avantagée par un terrain très assoupli. Si tel est le cas, il ne faut pas l'éliminer pour les places. Le numéro 6, Excalibur. Il reste sur trois échecs consécutifs, mais il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. A l'issue d'un bon parcours, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Maurizio Delcher Sanchez. Excalibur n'a pas tiré le meilleur des numéros de cordes. Maintenant, le cheval est en bonne condition physique. Il s'est montré assez courageux dernièrement et fait très bien les tracés rectilignes. Il peut bien se défendre et prendre une place. Le numéro 7, Mouba Aleg. Il est en forme et confirmé à ce niveau. Il peut continuer sur sa belle lancée. On le garde. On écoute Jean-Vincent, tout. Mouba Aleg a admirablement couru dernièrement. En effet, il a fini très fort après avoir mis du temps à se dégager. Il revient sur le gazon et ne sera pas dérouté par le changement de surface ni par le tracé rectiligne. Je compte sur lui. Il ne sera pas toujours malheureux, malchanceux. Le numéro 8, Red Fifty. Elle effectue sa rentrée après plus de 5 mois d'absence et face à des chevaux plus affûtés, on demande à voir. On écoute Henri-Alex Pantal. Red Fifty fait preuve de régularité dans ce genre de tournoi. Ce sera pour elle une reprise de contact. Je crains qu'elle ne manque de compétition. Néanmoins, elle est à suivre avec attention. Elle qui devrait pouvoir se mettre en évidence dans ses confrontations tout au long de la saison. Le numéro 9, Nahab. Il a gagné sur ce parcours. En 10 sorties sur cette piste, il a fini 8 fois à l'arrivée. Et bien que pénalisé de 3 kilos, il peut encore en étonner plus d'un. On écoute Mademoiselle Karina Fey. Nahab prend une surcharge pour son récent succès. Je ne sais pas trop comment cela va se passer avec cette pénalisation au poids. Il est toujours aussi bien et apprécie ce tracé. Il faudra cependant espérer un parcours parfait pour le voir terminé dans les 3 premiers. Le numéro 10, City Jett. Lui par contre, il n'a couru qu'une seule fois sur cette piste pour une belle deuxième place quand même. Pour son premier quintet, il aura Pierre-Charles Boudot sur le dos. Il peut frapper un grand coup. On écoute Yann Elare Alvarez. City Jett s'est montré trop allant sur une distance un peu longue en dernier lieu. Actuellement, je le trouve au top de sa forme. Il va retrouver Pierre-Charles Boudot qui le connaît et un parcours qui l'affectionne. Maintenant, sa marge est réduite avec un parcours favorable. J'espère qu'il pourra s'illustrer. Le numéro 11, Funny Valentine. Ses deux dernières courses sont bonnes. Elle est dans sa catégorie. En revanche, on a plus l'habitude de la croiser sur des distances plus longues. Mais elle est en forme et peut continuer sur sa bonne lancée. On écoute Christophe Ferland. Funny Valentine va très bien. Elle est restée dans un très bel état de forme. Et au regard de ses dernières sorties, nul doute que tôt ou tard, elle puisse renouer avec le succès. Espérons que ce soit pour mardi. Il lui faudra, comme tout attentiste, profiter d'une fin de course limpide. Le numéro 12, Arlan. Il reste sur une victoire, mais au niveau réclamé. Son sale essai au niveau quintet s'est terminé par une dixième place. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Gérard aidant. Arlan n'a qu'une chance d'outsider. C'est un cheval de terrain lourd. Et la piste devrait être rapide avec le retour du beau temps. J'espère évidemment être dans les cinq premiers, car il est en forme et bien placé dans les stalls. Cependant, il n'est pas des mieux placés au poids et le terrain est une interrogation. Le numéro 13, Kutsunakos. Il apprécie cette piste, mais lui aussi n'évolue qu'au niveau réclamé. Il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties dans ce quintet. Et on écoute Madame Sophie Lancelot. Kutsunakos reste sur une bonne tentative, mais il monte de catégorie. Il doit prouver sa compétitivité à ce niveau de la compétition, mais il est bien et se plaît sur ce tracé. Le numéro 14, Atoutouberm. Il vient de remettre les pendules à l'heure le jour de sa rentrée. Il est confirmé à ce niveau. Une confirmation de sa part est logiquement attendu. On écoute Mathieu Boutin. Atoutouberm a réalisé une remarquable rentrée. Il m'a d'ailleurs surpris agréablement. Je ne le pensais pas aussi opérationnel d'emblée. Le lot est un peu plus relevé cette fois. Il me semble très bien le matin. J'espère juste cette fois ne pas être surpris désagréablement. Le numéro 15, Écolo. Il est dans son jardin à Fontainebleau, mais il reste sur un échec au niveau qui nous intéresse. Il a été délesté de 2 kilos et va tenter d'en profiter tout ou rien. On écoute Jean-Vincent Tou. Écolo n'a pu s'illustrer depuis son arrivée à l'écurie. Il vient d'effectuer une rentrée discrète sur 1400 mètres. Peut-être avait-il besoin de courir. Il a du caractère. Je raccourcis la distance ici et le redirige sur un tracé sur lequel il avait toujours bien réussi. Chez son précédent mentor, on va voir. Le numéro 16, Cadorino, des places. Il vient de terminer 3ème le jour de sa rentrée. Il devrait logiquement avoir progressé sur cette course. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Mademoiselle Karina Fay. Cadorino, des places, a effectué une très bonne rentrée. Il adore se tracer lui aussi. Je pense qu'il devrait bien se comporter. Le pronostic, ça donne As, 9, 4, 10, 7, 14, 11, 16. Cheval de complément le 2. Si jamais il y a un autre nom partant, il sera peu arrivé. Le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton Rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. A jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le moi. Ciao. Merci.